Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Signe du scorpion, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y. Qui est ici? Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur, son univers de scorpion passionné en transformation? Allons-y tout de suite avec une première carte. Une femme. Une femme. Masturbation. Plaisir. Eh bien. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Avec le mot « haine ». Le travail. Ici, c'est une carte de plaisir. L'énergie sexuelle. On a l'emploi du temps, le travail. Et le mot « haine ». Attendez une minute. Allons-y. Continuons encore. C'est comme s'il n'y avait plus de plaisir à faire ce qu'on fait. Donc, j'oriente mon énergie sexuelle vers quoi? Mon énergie de vie vers quoi? Il y a quelque chose qui ne me stimule plus, là. Je n'ai plus de plaisir. Distinction. C'est la carte qui me parle de quoi? De respect. C'est une carte qui me parle de respect, de valeur. De reconnaissance. Est-ce que je me respecte encore en cet emploi du temps? Est-ce que j'éprouve encore du plaisir en ce moment avec le mot « haine »? J'ai bien l'impression que non. Je vais déposer une autre carte. Ici. Pour m'aider à comprendre. Il y a un oubli de soi. C'est l'esprit du sacrifice qui est là. Oubli de soi. Je me sens obligée de. De dire oui. Je ne me respecte pas en un certain travail ou emploi du temps. Je n'ai plus de plaisir. Je suis engagée dans quoi? Avec qui? Avec quoi? Je m'oublie ici. C'est une personne. En fait, c'est une carte qui représente une personne qui se sent victime, obligée de dire oui quand elle voudrait dire non. Bon, continuons. C'est comme si on se sentait forcé. C'est comme si on se sentait forcé. Continuons d'explorer, d'exprimer. Bon, bien ici, on nous dit quoi? Libère-toi d'un passé. Fais du ménage. C'est la carte qui nous dit quoi? Libère-toi. Oui, d'un passé. C'est le temps de... On nous dit quoi? Libère-toi de ton ex. Laisse aller le passé. À vous de voir, là, pour l'ex. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Un certain passé. C'est le temps de se transformer. De transformer quelque chose. Ici, c'est comme si on se sentait obligé. On pourrait me présenter une personne qui est reconnue ici. Apprécier du public. Un travail public. Attendez une minute. On pourrait même me présenter une personne qui travaille au sein du gouvernement, au sein de la justice. À vous de voir. Ici, on dirait que je me sens forcée quand je regarde les cartes. Je me sens obligée. Je ne me sens pas libre. C'est la carte du prisonnier. Il y a des plaisirs. Et ici, on nous dit, libère-toi de se passer. Fais du ménage. Je ne me respecte plus. On a eu certains liens. Certains engagements. À vous de voir à quel plan il se situe. Et on te dit quoi? Tu mérites l'amour. C'est la carte qui est en dessous du paquet. Continuons. Scorpion. Sagesse. La carte du guide. Et patience. Communication. En dessous du paquet. Triomphe. On va de l'avant. On sait ce qu'on veut maintenant. On semble avoir identifié. Notre objectif. Ici, échange. Résprocité. Ici, je vais de l'avant. Je me reconstruis. J'avance. Je bouge. Ici, écoute. Respect. Je me sens respectée en ces échanges. Je me sens respectée avec une certaine personne. J'ai du plaisir à communiquer avec cette personne. J'y vais. Je vais la rencontrer. Je pars. Je quitte un lieu. Je m'en vais te rejoindre. Je me sens respectée. Il y a accompagnement. Je vais déposer encore quelques cartes. Ici, c'est agréable. C'est plaisant. C'est léger. C'est paisible. C'est différent ici. De cette énergie. Ici, il y a oubli de soi. Allons-y. Scorpion. C'est comme si on me parlait d'échanges, de communication qui nous permet de nous guérir sur le plan émotionnel. On s'allège ici. Un goût de vacances. Partir. Quitter un lieu. Partir ensemble. Quitter le chez-soi. Voyager. Il y a quelque chose ici. L'esprit du voyage. L'esprit de vacances. Une femme ici, au cœur jeune, qui se présente. Et le masculin. On dirait une rencontre, ici. On dirait une rencontre, ici. Échange, partage, données, données et recevoir. Le cœur est très, très présent. Le respect aussi. C'est complètement différent avec ces énergies-là. Ici, c'est léger. C'est agréable. C'est plaisant. Je me sens respectée. En cette relation. Amour réciproque. Gratuité. C'est le cœur qui est présent. C'est l'esprit du voyage qui est là. La détente. Le plaisir. C'est léger, ici. Partir ensemble. L'hiver. Froid d'heure, fête, célébration et fin. C'est comme si on avait quitté l'hiver. On s'en va où? Je m'en allais dire dans les Caraïbes. On s'en va où? C'est comme si on partait en voyage. C'est cette impression que j'ai. Bon, hiver, on nous dit quoi? C'est peut-être la saison. On nous parle de l'hiver. En dessous, c'est plus chaud. C'est chaud. Le cœur se réchauffe. Peut-être que le cœur était froid. Il se réchauffe. Allons-y. Accueillez la fin de l'année et la fin d'un cycle. C'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité. Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de la eau. C'est le temps de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est aussi le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501